Je vais vous montrer comment on peut faire de belles animations d'images en utilisant les propriétés de la bibliothèque de fonctions G-KERI, une technologie d'avant-garde. Donc, je me suis amusé à faire apparaître et disparaître quelques images. Et bien, si vous voulez faire la même chose, vous n'aurez qu'à recopier à la lettre près ce que je vais écrire. C'est en écrivant soi-même qu'on mémorise. Ce n'est pas en récitant quelque chose qu'un autre a fait. Donc, vous écrivez, vous recopiez à la lettre ce que je vais vous montrer et vous n'aurez qu'à remplacer mes propres images par celles de votre choix. Vous pourrez même en mettre le nombre qui vous convient, beaucoup plus si vous voulez. Voilà. Le but de l'exercice est de faire une animation d'images. Au départ, nous aurons donc quatre images qui sont représentées ici et nous devons les faire disparaître et apparaître. Et après, nous simulerons un clic sur un de ces boutons. Alors, voilà comment ça va se passer. Au début, nous avons donc la base du fichier qui permet d'afficher les quatre images ici et aussi les deux boutons. Un bouton qui s'appelle Affiche, un bouton qui s'appelle Cache. L'un fait apparaître, l'autre fait disparaître. Comme nous allons faire appel aux fonctions de la librairie Jikery, nous avons absolument besoin d'accéder à la bibliothèque Jikery. Donc, le fichier source auquel nous accédons, c'est celui de l'éditeur. code.jkery.js sauf que ici, c'est pas JS, c'est COM. Voilà, et évidemment, il faut aussi, n'oubliez pas, la balise fermante. Voilà, et vous pouvez évidemment télécharger le fichier jikery.js et le faire figurer dans un répertoire de travail auquel cas, vous n'aurez plus besoin d'appeler ceci. Alors, dans un premier temps, nous allons donc éditer la fonction qui permet, lorsqu'on clique sur le bouton Cache, de faire disparaître les images l'une après l'autre. L'une après l'autre. Alors, voilà comment ça va se passer. Dollar, Dollar, Cache. Alors, dièse Cache. Pourquoi dièse Cache ? Parce que j'appelle le bouton Cache par son identifiant. Comme je l'appelle par son identifiant, qui est Cache, donc id égale Cache, et bien je suis obligé de mettre Cache. Voilà. Ensuite, lorsque je clique, lorsque je clique, lorsque je clique, et bien lorsque je clique, j'appelle une fonction, une fonction que je vais définir moi-même, une fonction que je vais donc éditer. Cette fonction, elle fait quoi ? Cette fonction, elle fait quoi ? Dollar, IMG, c'est-à-dire fichier image, tout ce qui est fichier image, en commençant par la première, First. Donc la première, First. Et bien, First, qu'est-ce que je fais à First ? Je lui applique la fonction Hide, c'est-à-dire cacher, cacher, faire disparaître, avec le paramètre Slow. Slow qui signifie long, mais en fait, c'est pas si long que ça, parce que ça représente, en fait, une disparition en 6 dixièmes de seconde, ce qui est quand même assez rapide. Et dans la foulée, ensuite, j'applique la fonction Hide, Next. C'est une fonction que je définis moi-même, n'est-ce pas ? Je la définis moi-même. Donc c'est moi qui invente ce nom, et elle a pour but de faire disparaître à la suite, successivement, toutes les autres images. Donc, Dollar, IMG, c'est-à-dire à lui-même, à lui-même, celle que je viens de traiter, et bien, à lui-même, donc je m'adresse à la suivante, Next, et celle-là aussi, Hide, je la cache, je la fais disparaître en 6 dixièmes de seconde, avec le paramètre Slow. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ? Et bien, j'applique, j'applique, j'applique la fonction Hide, Next, One, de façon à ce que la suivante, à son tour, disparaisse. Et ensuite, comme j'ai appelé deux fois une fonction, et bien, je dois mettre ceci, et donc, je dois fermer deux fois. N'est-ce pas ? Je dois fermer deux fois. Contrôle C. Alors, je vérifie. Donc, script, voilà, mon script, ouvrant, fermant, j'appelle, par son identifiant, le bout, ton cache, quand je le clique, j'exécute la fonction suivante, la première image, je la cache avec le paramètre Slow, et je définis une fonction qui appelle la suivante et la cache à son tour, et appelle ensuite encore la suivante, et ainsi de suite. On va voir si ça marche. Enregistrer. Alors, je vais voir si ça marche. J'exécute la fonction. Alors, on va voir. Ah ben, ça a l'air de marcher. Maintenant, elles ont disparu. Ce qu'il faut, c'est que, quand j'applique sur l'apparition, il faut qu'elles reviennent. Alors là, c'est tout simple. Il me suffit de recopier ceci, et à ce moment-là, je vais simplement m'adresser non plus au bouton cache, mais au bouton affiche. Et au bouton affiche, et cette fois-ci, et bien, au bouton affiche, cette fois-ci, je ne fais plus disparaître, mais je fais évidemment réapparaître. Donc, c'est show partout. J'ai hide, je mets, show. Hop, voilà. Partout où vous avez hide, je mets show. Tac. Je vais vérifier si ça marche. Ici, enregistrer. Alors, je vais enregistrer. On va voir si ça marche. Voilà. Voilà. Alors, elle disparaissent. Et elle réapparaissent. Très bien. Disparaisse. Réapparaissent. Alors maintenant, déjà, dans notre premier temps, bon, ça, c'est basique. On va... On va habiller. On va donner une belle, une plus belle forme au bouton. En fait, on le fera après. On va d'abord. On va d'abord maintenant simuler un clic sur le bouton, sur le... sur le bouton, sur le bouton cache. On va faire en sorte que si on clique sur une image, en fait, c'est comme si on avait cliqué sur le bouton cache. Donc, au lieu de cliquer sur le bouton cache, on va cliquer sur n'importe quelle image et on aura le même résultat. Donc, voilà ce qu'on va faire. dollar fonctionne. Je définis une fonction. Je définis une fonction. Dollar, je définis une fonction avec toujours la même syntaxe que voici. Alors, lorsque sur une image, img, une image, img, lorsque sur une image, je clique, point, clic, point, clic, et bien, j'exécute, j'appelle une fonction que l'encore, je vais définir moi-même et cette fonction, elle fait quoi ? Et bien, elle déclenche, elle déclenche le clic sur le bouton cache. Dièse, dièse, cache. Donc, c'est comme si j'appuie sur le bouton cache. Donc, je déclenche, trigger en anglais, ça veut dire déclencher, trigger, déclencher. Donc, je déclenche le clic. Alors, on va expliquer mieux. Voilà. Alors, lorsque je clique sur l'image, j'exécute la fonction qui déclenche le clic sur le bouton, sur le bouton cache. et là encore, et là encore, qu'il faut que je fasse, qu'il faut que je fasse ceci. CTRL-C. Voilà. On va vérifier si ça marche. Enregistrer. Je vais vérifier. Est-ce que si je clique sur une image, eh bien, oui. Donc, je n'ai plus besoin, du coup, je n'ai plus besoin du bouton disparition, en fait. Je n'en ai plus besoin. Je vais pouvoir le supprimer. N'est-ce pas ? Alors, en fait, le bouton disparition, je n'en ai plus besoin. En fait, je vais le conserver. Simplement, je vais lui mettre style, 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 égale, visibility, on va le rendre invisible, en fait. Visibility hidden. Voilà. On le rend invisible. On le rend invisible, ce bouton-là. Donc, voilà ce que nous avons obtenu. Le bouton disparition, donc, a été rendu invisible. Simplement, ce que nous allons faire, c'est le bouton qui reste, le bouton affiche, nous allons le rendre un peu plus joli. Donc, on va créer un style pour lui. Style, voilà. Donc, nous avons défini, nous allons définir la classe jaune. à laquelle nous avons fait allusion. la classe jaune. Qu'est-ce qu'on va dire ? Eh bien, on va dire que, mais ça, c'est tout simple, ce n'est plus du jikeri. On va dire que, background, la couleur de fond de ce joli bouton, ça sera, ça sera, dièse, dièse, du rouge, du vert, et pas de bleu. Voilà. Donc, ça fera donc du jaune. Color, color, eh bien, color, il sera noir. Et noir, on sait que c'est, en fait, c'est absence de couleur. C'est absence de couleur. Zéro partout. L'absence de couleur. Après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va, font weight, on va le mettre en gras. Font weight, bold. Font weight, bold. Ensuite, font size, font size, taille, on va lui mettre combien ? On va lui mettre 20. On va lui mettre une border. Border white. Border white. Combien de pixels ? On va dire 3 pixels. 3 pixels. Et une couleur de bordure. Border color. On va lui mettre quoi ? Border color. On va lui mettre rouge. Donc, dièse, F, F. Que du rouge. 0, 0, 0 en vert, 0 en bleu. Et voilà, ça devrait suffire. Et cette fois-ci, je ferme ma balise. Ma class plutôt jaune. Et je, bien entendu, je ferme la balise style. Alors, voyons le résultat que nous allons avoir. Fichier enregistré. Ah, du coup, oui, mon background n'est pas bon. bon, ceci étant, ça marche toujours. Bon, le background, qu'est-ce qui va ? Background, background color, peut-être, je n'aurais pas dû mettre ça. Fichier enregistré. Voilà. OK. Bon, donc, je crois que vous avez compris. Donc là, je simule, je viens de simuler le clic sur le bouton disparition qui était invisible et là, elles réapparaissent. Alors, tout ce que je peux faire, maintenant, c'est, comme je trouve que ça va un peu trop vite, je peux, si je veux, les faire apparaître plus lentement. à ce moment-là, ici, dans la réapparition, dans l'affichage, je vais les faire apparaître en 3000. 3000, pourquoi 3000 ? 3000, 1000ème de seconde en 3 secondes. Je vais les faire apparaître en 3 secondes et non plus en 6 dixièmes de seconde. Je vais lui mettre un paramètre, par exemple, linéaire. Et là, pareil, 3000. la suivante va aussi apparaître en 3 secondes et non plus 6 dixièmes. Si j'avais mis fast, ça aurait été 2 dixièmes de seconde, ça aurait été vraiment très, très rapide. On va vérifier si elles réapparaissent plus vite. Elles disparaissent toujours aussi vite, par contre, ah oui, elles apparaissent beaucoup plus lentement. Voilà. Alors, peut-être, c'est ce que vous souhaitez. Elles disparaissent lentement et elles apparaissent vite et elles apparaissent lentement. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Je pense que vous avez tout compris. Donc, je résume. Au début, donc, en fond d'écran, on a un beau bleu. 4 fichiers images, 2 fichiers boutons et puis, une fonction qui fait apprête les images, une fonction qui fait disparaître les images, une fonction qui simule le clic et le bouton disparition, eh bien, on l'a rendu invisible. Voilà, je pense que tout est terminé. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada